Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va raconter l'histoire de quelqu'un qui a tourné dans le monde. Il est arrivé en Inde et il est revenu en Israël, Nazir. Qu'est-ce qu'on fait avec cette personne ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Nézirut ? Une chouva très intéressante que j'ai trouvée dans le ministère d'Israël, dans notre Gemara, on va voir la phrase suivante, Quand on a un saphèque, on a un doute à propos de Nézirut, on devrait être Makhmir. À propos de Nézirut, on devrait être Makhmir. À propos de Nézirut, on devrait être Makhmir. On arrive à cette histoire bizarre et intéressante qui est passée à peu près 45 ans. Un pauvre juif qui était très très loin de la Torah et de Mitzvot, il se cherchait, il cherchait la vérité, il cherchait dans le monde entier. Donc il faisait la tournée comme on a l'habitude de connaître. Certaines personnes qui tournent et qui cherchent dans toutes sortes de religions pour essayer d'attraper la spiritualité. Donc il a fait tout un tour dans le monde. Aujourd'hui, il est revenu, il est devenu Brestèvre. Il a fait une chouva complète. Mais ce qui s'est passé entre-temps, il est arrivé en Inde, à Bombay. Et là-bas, il a rencontré toutes sortes de groupes qui font de la Vodazara, des idolâtres complets, qui ont toutes sortes d'habitudes bizarres. Et il a été attrapé par ces gens-là. Il a été attiré. Il a commencé à se comporter un peu comme eux. Un jour, il est arrivé dans une choule, dans l'année Tavshinanenva, il y a 45 ans. Il est rentré dans la choule à Rosh Hashanah. Et quand il a entendu le piyut, la chanson de Oket Vanekad Vanizbeach, il a éclaté en sanglots et le fin fond de Sané Shama a été réveillé. Et il a décidé depuis ce jour-là, moi, j'ai fini ici avec l'Inde, je reviens au judaïsme. Il ne savait pas encore ce que ça voulait dire revenir au judaïsme. Il ne connaissait rien du tout. Il était très, très loin. Mais entre-temps, il est quand même revenu à Tel Aviv chez ses parents. Et il a décidé d'ouvrir un Tanakh et d'essayer de comprendre tout seul. Il ouvre un Tanakh. Il apprend pas mal de choses de manière déformée, comme certaines personnes qui étudient la Torah sans Rav, sans Torah JBLP, sans rien du tout. Et là, il a trouvé l'histoire du nazir. Le nazir qui prend sur lui, qui décide de se rapprocher de Hachem. Ça lui sonnait bien avec ce qu'il connaissait auparavant des groupes bizarres de la Vodazara qu'il connaissait. Il a compris ça de manière très déformée. des gens qui essaient de se déconnecter, qui essaient d'être spirituels, etc. Et il a carrément décidé de se venir au nazir. Il a pris sur lui une naziroute, sans comprendre exactement ce que ça voulait dire. Après, par exemple, il est parti à l'Akbaromère. Il a été à Miron. Il a été chez tous les Kébrés-Sadikim. Donc, il était nazir. Mais entre-temps, il ne comprenait pas. En fait, il a transgressé sa naziroute. Donc, il s'est rendu tamé dans les Kfarim. Donc, il a continué comme ça. Quelqu'un de bizarre, complètement fraï et nazir. Plusieurs semaines plus tard, il s'est retrouvé autour de Rouchalaïm. Il a rencontré aussi un groupe de gens kabbalistes et bizarres qui ne connaissaient pas du tout la Torah. En fait, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'ont pas pris sur eux la Torah Chevalte que le Zohar et la Torah Chebik-Savre. Et de cette manière-là, il tournait dans les alentours du Rouchalaïm. Il a acheté un âne, un âne blanc. Et pour approcher le Mashiach, il tournait avec son âne blanc. Il était en chausson, en pantalon et en talis. C'est tout ce qu'il avait. Et les cheveux très longs qui commençaient à se coller. Les cheveux commençaient à devenir sales et à se coller, etc. Il ne savait pas quoi faire avec ses cheveux. De temps en temps, il s'énervait, alors il les arrachait. Et encore une fois, il transgressait sa naziroute. Quand il a rencontré ce groupe de gens, qui étaient quand même des juifs, mais quand même des juifs très, très loin, il a décidé de se renforcer encore plus dans la spiritualité qu'il pensait qu'elle était bonne. Et il a pris sur lui carrément une naziroute shimshon. Pas une naziroute normale, une naziroute classique. Il est devenu nazir shimshon. C'est un nazir qui ne peut même pas changer d'avis. Il devra être toute sa vie un nazir. Dans l'Institut des naziroute, on va voir beaucoup de différences qu'il y a entre un naziroute classique et un nazirou shimshon. On ne va pas entrer là-dedans là-dessus. Mais la différence la plus connue, la plus claire, c'est qu'un nazir, c'est normalement fait 30 jours, ou en fonction du nombre de temps il a pris sur lui. Nazir shimshon, c'est quelqu'un qui sera nazir pour toute la vie. Finalement, cette personne-là, il a réussi à retrouver le bon chemin dans le judaïsme. Il s'est rapproché dans la Torah et la naziroute. Et puis maintenant, il ne sait pas quoi faire avec sa naziroute. Ça le dérange énormément. Ça l'alourdit dans la matérialité et dans la spiritualité. Il a même des enfants. Il sait que ça peut les déranger énormément. Quand leurs copains vont se moquer d'eux, etc., qu'ils arrivent à l'école, etc. Et puis, de toute façon, il veut éduquer ses enfants d'une manière normale et pas d'être quelqu'un de bizarre. De là, il a envoyé sa question à la Obeddin de la Haïda Kharédit. Et comme ça, on a juste à retrouver sa tchouba dans l'Inkhat Itzrak, qui essaye de trouver un hétère pour ce pauvre bonhomme. D'abord, il va essayer d'expliquer, il va faire un long rendement. Il va expliquer quelles sont les différences entre un zéro et un zéro tchoumshon. Il va essayer de savoir et d'apprendre est-ce que sa néséroute est le fait ou pas. Alors, il dit que, premièrement, pour avoir une néséroute, il faut, comme on le sait tous, qu'il y ait une prononciation claire avec les lèvres. Et cette personne-là, il avait raconté que la première fois, quand il a pris soin d'une néséroute, il a dit clairement. La deuxième fois, il ne se rappelle pas s'il a dit clairement. Est-ce que, dans ce cas-là, on pourra être Mekel ? Et là, il va nous ramener dans Troumara. Ça fait que les néséroutes, les hachimirs. Dans un doute, dans les néséroutes, on devrait être Mahmir. Et en plus de ça, puisqu'il était une période assez longue, qu'il se considérait comme étant nazir, alors c'est sûr qu'il a eu l'occasion de rencontrer des copains qui lui ont proposé un verre de vin. Il a dit, non, non, je ne peux pas, je suis nazir, etc. Donc, ils lui ont demandé, par exemple, pourquoi ses cheveux étaient longs, pourquoi il ne se coupe pas les cheveux. Et il a dû avoir l'occasion de dire qu'il est nazir, nazir Shunshon. Et donc, en disant cette chose-là, il sera nazir pour de vrai. Donc, quelle est la possibilité d'aider à cette personne-là ? Il va rencontrer après, dans les rentrées, dans les halakhotes de She'ela et Harata, il y a deux possibilités de faire sortir d'un néder. Il y a quelqu'un qui regrette et quelqu'un qui déracine le néder depuis le début, parce qu'on fait une démonstration comme quoi le néder, il a été fait par erreur. Ici aussi, c'est ça, en fait, la direction de la Tshuva, pour essayer d'expliquer comme quoi cette néderoute, elle a été faite complètement par erreur. Alors, premièrement, il n'a pas fait du tout cette néderoute par une compréhension de Kudusha, de Kudusha dans la Torah, une vraie compréhension de ce que c'est le nazir. Il était encore avec ces compréhensions qu'il a prises là-bas en Inde, des Ouvder Vodazara. Il pensait que c'était quelque chose qui ressemble, ou quelque chose comme ça. Donc, sa compréhension, elle était très fausse en ce qui concerne la néderoute et la compréhension de la Torah. Donc, déjà, ça, ça peut nous dire que cette Kabbalah de Néderoute, elle n'était pas du tout sérieuse, ce n'est pas une vraie Kabbalah. En plus de ça, il va dire qu'on a un yann de rentrée du Férité, parce que ça peut lui donner des grandes difficultés dans sa abode à Tachem. Il raconte, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui était responsable d'un mikveh. Et cette personne-là, il a raconté que quand ce pauvre juif est rentré avec ses longs cheveux qui étaient dégoûtants et collés les uns aux autres, alors les gens, ils se sauvaient du mikveh, etc. Donc, vraiment, il était très remarqué et pas d'une bonne manière. Pour ses enfants aussi, donc tout ça, c'est un Torech mitva, mis à part le fait que des fois, il s'arrachait les cheveux. Et encore une fois, il y a ici un Torech mitva d'essayer de lui trouver un éther. Donc, le terme, le fait qu'il a trouvé, c'est exactement ça. Le fait que sa compréhension, son date, ses intentions, quand il a pris la Nézéroute, elle était complètement déformée, elle était bizarre. Ici, c'est un Pétard qui pourra nous dire que, à cause du fait que maintenant, avec sa vraie compréhension qu'il a dans le judaïsme, il sait que c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout et qu'il n'aurait jamais fait s'il savait, s'il comprenait. Alors, c'était ça le Pétard qu'il a trouvé pour lui dire que maintenant, il peut aller sur le Badin, il fera une attarabe énergie normale et il peut sortir de sa Nézéroute.